Générique Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau décor pour C'est la Santé, votre magazine où chaque semaine médecins et spécialistes de la PHM décryptent votre santé. Alors aujourd'hui on va essayer de comprendre le cerveau, cet organe fascinant qui nous sert à comprendre. Il faut savoir qu'il est composé de 100 000 milliards de neurones. Alors des outils permettent justement de distinguer de plus en plus ces différentes catégories de neurones, d'identifier et d'analyser leurs connexions. Alors il y a le scanner et l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui nous permet de visualiser le cerveau humain et de le voir fonctionner en temps réel. Justement, dans cette émission, on va parler des représentations du cerveau. On parlera aussi des conséquences des accidents de la route sur le cerveau, grâce à des outils qui permettent de visualiser les traumatismes. Avec nous pour en parler, Olivier Bossler, chercheur au Centre de recherche en neurobiologie et neurophysiologie de Marseille, et vice-président de l'association cerveau.com, qui organise entre autres la semaine du cerveau. Bonjour, bienvenue. Et j'accueille aussi le professeur Christian Brunet, chirurgien, chef de service à l'hôpital Nord et responsable du laboratoire de mécanique, de biomécanique appliquée. On va y revenir, donc à la faculté Nord également. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors vous vous intéressez tous les deux au cerveau. Le cerveau, est-ce que ce n'est pas le métier d'avenir par excellence ? Aujourd'hui, on ne connaît que 10% du cerveau. Pourquoi vous avez choisi de vous intéresser à cet organe ? Alors le cerveau, c'est un organe qui effectivement est extraordinaire. Alors c'est un métier d'avenir, oui, en tout cas c'est un métier d'avenir pour la recherche, parce qu'il y a considérablement, il y a énormément de choses à apprendre de notre cerveau. Vous le disiez, on ne l'utilise qu'à un certain pourcentage de ses capacités. Mais c'est un organe qui est tellement complexe qu'on doit utiliser des techniques qui sont de plus en plus performantes pour arriver à comprendre son fonctionnement. L'enjeu finalement est d'arriver à comprendre son fonctionnement, son fonctionnement intime pour pouvoir ensuite comprendre comment nous pensons, comment nous mémorisons des événements, comment nous parlons. Christian Brunet, vous, qu'est-ce qui vous intéresse dans le cerveau ? C'est surtout le cerveau traumatisé, le cerveau des accidentés de la route, que ce soit des passagers à bord d'un véhicule, des motards, et c'est notre grosse préoccupation, ou aussi les gens qui sont renversés sur un trottoir. Et il y en a beaucoup dans notre région, comme ailleurs d'ailleurs, mais ça alimente beaucoup les services de réanimation. Alors justement, on va y revenir, mais avant cela, on va dire un mot sur la semaine du cerveau qui a lieu en ce moment. Elle a lieu chaque année en France et dans le monde, du 12 au 18 mars cette année. A quoi elle sert finalement cette semaine du cerveau ? Alors cette semaine du cerveau, qui comme vous le disiez, est un événement international qui se déroule dans toutes les grandes villes françaises, mais en Europe également, et à Marseille en particulier. Donc c'est un événement qui est organisé par une association, qui est l'association cerveau.com, et dont le but finalement est la diffusion des connaissances sur le cerveau, montrer au grand public quel est l'intérêt de ces recherches sur le cerveau, et faire participer le grand public à ces enjeux-là. Alors ça se traduit par des conférences grand public, ça se traduit également par des discussions, des bistrosciences en particulier, des ateliers qui sont organisés pour les enfants, également des interventions au milieu scolaire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous tous les ans. Il y a énormément de chercheurs, d'étudiants, même, qui participent à ces animations au milieu scolaire et qui viennent présenter aux enfants le cerveau et les recherches sur le cerveau. Alors pour avoir le programme détaillé de ce qui se passe en ce moment à Marseille, il faut se rendre sur le site www.semeneducerveau.com, c'est ça ? Exactement, .fr. Et puis là, on a toutes les infos. Je crois qu'il y a une conférence demain, si vous voulez nous... Alors il y a une conférence, la semaine a déjà commencé, il y a une conférence ce soir, mais il y a une conférence demain, effectivement, donc jeudi, qui va... dont l'intervenant sera le docteur Laurent Gros, qui est un spécialiste de l'imagerie dite moléculaire, qui viendra de Bordeaux, c'est-à-dire qu'on n'est plus au niveau de l'imagerie cérébrale, si vous voulez, mais on va plus vers l'infiniment petit pour essayer de décrypter des mécanismes très intimes au niveau des cellules. Et ça, c'est donc à l'Alcazar demain à 18h ? C'est à l'Alcazar à 18h. Et puis vendredi, donc 16 mars, il y aura également une conférence toujours à l'Alcazar à 18h qui sera donnée par le professeur Patrick Cosson, donc dans la faculté de médecine de Marseille, et qui parlera plus précisément de l'IRM cérébrale, où le cerveau est devenu transparent, c'est le titre de sa conférence. Alors pour... donc oui, samedi, il y a également... Oui, alors samedi, il y aura également un débat, toujours à l'Alcazar, qui aura lieu à 15h, qui sera particulièrement intéressant aussi dans cette problématique de l'imagerie, parce qu'il sera question d'imagerie cérébrale et éthique. Vous savez que les images, on construit des images, mais on se pose de plus en plus de questions sur la validité, la valeur de ces images. Il y a tout un débat qui s'instaure autour de cette problématique, et donc il y aura un débat sur la façon dont on doit encadrer les règles éthiques qui doivent encadrer ce secteur innovant de la médecine et de la recherche. Alors justement, pour rentrer un petit peu là dans le vif du sujet, vous Olivier Bossler, vous êtes chercheur, donc vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous utilisez beaucoup les images du cerveau, mais de quelle manière justement ? Alors, nous utilisons, j'utilise oui beaucoup les images du cerveau. J'ai une formation à la base d'anatomiste, donc ma préoccupation c'était vraiment de voir des images du cerveau. Vous savez que les premiers travaux d'anatomie qui ont conduit à la définition du neurone, c'est-à-dire de la définition du cerveau en tant que rassemblement de ces cellules nerveuses. Donc c'est la théorie neuronale du cerveau qui a valu à son créateur le prix Nobel 1906, Ramón Icaral, excusez-moi, je cherchais le nom, qui est un grand anatomiste espagnol. Et depuis ce temps-là, donc évidemment, les images ont énormément progressé jusqu'à ce que l'on voit aujourd'hui sur l'imagerie cérébrale. Alors dans mes recherches de tous les jours, j'utilise justement ces perfectionnements techniques qui sont le fruit finalement des progrès à la fois de la physique, de l'optique, de la biologie moléculaire et de l'informatique également surtout, pour nous faire approcher finalement l'infiniment petit, c'est-à-dire qu'on est capable sur des coupes de cerveau, sur des cultures, sur des cellules en culture notamment, mais également sur du cerveau figé, donc provenant d'un cerveau mort, donc de voir finalement comment s'organisent les interactions entre les cellules. Donc vous ne travaillez pas sur le cerveau humain par contre ? Alors je ne travaille pas sur le cerveau humain, je travaille donc sur le cerveau généralement sur l'animal, le petit rongeur, la souris ou le rat, ou bien sur des cellules en culture. Et l'intérêt de l'imagerie, c'est d'avoir notamment démontré, c'est ça le cœur de mes recherches, que le cerveau est un organe qui est extrêmement plastique, c'est-à-dire qu'il est capable de se réorganiser constamment dans le temps, de prendre en compte les expériences qu'il a vécues, prendre en compte les conditions de son environnement, pour constamment réorganiser ses connexions, donc c'est ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Et pour pouvoir visualiser ces mécanismes de plasticité, on a de plus en plus besoin d'une imagerie extrêmement performante. Par exemple, du coup, les IRM cérébrales, c'est ça ? Alors, l'IRM cérébrale, ce sont des techniques d'imagerie qui sont extrêmement importantes pour justement voir la dynamique. Mais on a d'autres techniques d'imagerie qui permettent d'aller cette fois à l'infiniment petit. L'IRM, c'est une technique macroscopique, si vous voulez, qui permet de voir le cerveau dans son intégralité. Nous, au laboratoire, nous utilisons plutôt que de l'imagerie cérébrale, qui est plus le domaine de la médecine, mais pas uniquement, parce que l'imagerie cérébrale est également utilisée en recherche. Nous avons des appareils, par exemple des microscopes dits confocos, ou bifotoniques, qui nous permettent d'aller traquer les cellules et d'aller traquer les molécules en infiniment petit, à l'aide d'un marqueur particulier. Alors, vous, professeur Christian Brunet, vous êtes responsable du laboratoire de biomécanique appliquée. De quoi il s'agit ? Je crois que c'est un laboratoire dans lequel il y a beaucoup de crash-tests qui sont effectués et qui servent en fait à comprendre un peu comment le corps humain réagit, c'est ça, quand il y a un choc ? Voilà, on essaie de comprendre comment le corps, qui est composé de différents organes totalement différents, les uns par rapport aux autres, dans leur comportement, dans leur fragilité, comment tout ça réagit lors d'un impact, d'une forte décélération. Et pour revenir au sujet qui nous préoccupe, qui est le cerveau, tout se passe un peu comme si on secoue une lampe électrique, une ampoule électrique, et si on la secoue trop, le courant ne passe plus. Donc finalement, arrête de produire l'électricité, c'est des connexions interneuronales, comme vous l'expliquez très bien, qui arrêtent de fonctionner. Et petit à petit, tout se réorganise et le courant passe, l'ampoule éclaire de nouveau. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, c'est surtout de savoir jusqu'où on peut aller trop loin, jusqu'où on peut aller pour récupérer une masse cérébrale correcte, comme un foie qui peut être éclaté également, et comment, en amont, on peut protéger, une fois la connaissance du traumatisme acquise, comment on peut, cette fois, mieux protéger les passagers d'un véhicule, ceinture de sécurité compris, airbag, etc., ou les motards avec le casque et ce que nous mettons au point maintenant, qui est un airbag pour les motards. Donc il faut savoir, on ne fait pas n'importe quoi, on sait quelle est la zone de votre corps, de votre abdomen, qu'il faut protéger, parce que là où est votre foie, il faut mieux protéger que là où est un autre segment de l'intestin par exemple. Et alors, connaissant tous ces éléments, on protège un peu mieux les passagers à bord d'un véhicule, ou le motard, ou le cycliste. Alors justement, on va y revenir, mais avant d'en dire plus, je vous propose de regarder ce reportage. Une équipe s'est rendue, donc au laboratoire de biomécanique appliquée de l'hôpital Nord, un des rares lieux au monde où on étudie depuis 40 ans le comportement du corps humain en situation de choc. Rencontre avec un homme virtuel qui participe au crash test reportage. Depuis 1972, la faculté de médecine accueille sur le site Nord un centre de recherche sur les accidents de la route, l'INRETS. Sa mission, améliorer la sécurité des véhicules, tant pour les conducteurs que pour les piétons ou les deux roues. C'est un laboratoire qui s'attache aux mécanismes accidentogènes. C'est-à-dire que le travail est de déterminer quels sont les mécanismes lors d'un accident qui créent des lésions à un individu. Et donc, on essaie de reproduire ces lésions de façon expérimentale pour améliorer la sécurité des passagers, des conducteurs ou bien des piétons ou des cyclistes dans la rue qui peuvent être percutés par un véhicule. Au début des années 70, nous avions utilisé des mannequins, mais qui sont des formes humaines. Et ça s'arrête là, c'est-à-dire du plastique, de la ferraille. Ça n'a rien à voir avec un corps humain. On a très vite abandonné en quelques mois parce que ce n'était pas performant et surtout, ce n'était pas scientifiquement recevable. Pour travailler efficacement, le laboratoire utilise des corps qui ont été donnés à la science. Plusieurs appareils sophistiqués permettent de reproduire toutes sortes d'accidents. Chaque expérience est filmée grâce à des caméras qui enregistrent jusqu'à 1000 images secondes. Ici, vous êtes dans la partie expérimentale du laboratoire, là où sont réalisées toutes les études expérimentales sur le corps humain, qu'il s'agisse de reproduire un accident réel dans des conditions de choc, c'est-à-dire ce qu'on appelle le crash test, ou alors d'étudier le comportement mécanique des tissus biologiques ou des structures. Alors bien sûr, un essai expérimental, c'est quelque chose qui est très très long à préparer, qui demande un certain nombre de préparatifs. D'abord, on va instrumenter le véhicule, on va placer un certain nombre de capteurs sur les zones d'attache, les zones stratégiques du véhicule pour mesurer des choses côté véhicule également. Et on va aussi préparer le véhicule pour qu'il soit dans une configuration d'assiette de freinage pour le choc. Et enfin, s'agissant du capot, on va effectuer en préalable à l'essai ce qu'on appelle un quadrillage du capot. Et ce quadrillage, une fois l'essai réalisé, avec des outils spécifiques, on va pouvoir mesurer la déformation du capot pour connaître de combien le capot s'est enfoncé, quels sont les effets de pénétration lors du choc. On va également aussi placer différentes mires qui seront sur le sujet et sur le véhicule. Et le suivi de ces mires, l'analyse de ces mires, va nous permettre de reconstruire la cinématique et du piéton et du véhicule et aussi des zones qui vont peut-être se déformer sur le véhicule. Les expérimentations avec les corps légués à la science sont beaucoup plus fiables que celles réalisées avec des mannequins en plastique. Cependant, certains éléments ne peuvent pas être reproduits, comme par exemple la contraction des muscles lors d'un choc. Afin de pallier ce manque, depuis 1995, le laboratoire travaille sur un concept d'homme virtuel qui permet d'évaluer de manière optimale les blessures que peuvent subir les victimes en cas d'accident de la route. À partir des masses de données que nous avions sur les corps donnés à la science, à partir des coupes, comme des coupes scanners, par exemple, nous avons fait des coupes identiques sur des corps donnés à la science et reconstruit un être humain de telle manière qu'on a un volume en trois dimensions et à partir de cet être humain reconstruit, on a fait ce que l'on appelle une modélisation numérique, c'est-à-dire qu'on a surfacé tous les viscères, tous les os, les ligaments, les muscles, de telle sorte qu'on a pour chaque viscère une identité et ce surfaçage nous a permis d'appliquer des lois biomécaniques spécifiques aux viscères que l'on étudie. Cet homme virtuel est l'équivalent maintenant d'un homme vivant, c'est mieux qu'un coordonné à la science, puisqu'on programme sur ordinateur des traumatismes, des accidents frontaux, latéraux, des tonneaux, tout ce que l'on veut et là maintenant, on peut reproduire à l'infini des accidents et mieux comprendre quel est le comportement des éléments introduits dans un véhicule pour le passager ou le conducteur. Les modèles d'hommes virtuels sont fabriqués au laboratoire à partir de l'imagerie médicale. Les différentes parties peuvent être animées séparément et subir toutes sortes de chocs. On peut ainsi observer les réactions du corps humain au plus proche de la réalité. Prenons l'exemple du coup du lapin. Lors d'un coup de lapin, lorsqu'on reproduit expérimentalement le coup du lapin, on est bien incapable de placer des capteurs au niveau de chaque vertèbre, de mesurer exactement ce qui se passe entre les vertèbres. L'intérêt de la simulation numérique, avec le modèle numérique, à toutes les étapes du choc, à toutes les millisecondes qui composent le choc, on va être capable de mesurer la déformation des ligaments, d'évaluer la pression qu'on rencontre sur les disques intervertébraux, comment les os vont être contraints et ce qui risque de se casser. Et cela, pour chacune des vertèbres, pour chacun des étages du rachis cervical jusqu'à l'apparition des traumatismes et la chronologie de l'apparition des traumatismes, c'est-à-dire les traumatismes qui peuvent intervenir à la base du cou ou au contraire plus près de la base de la tête. Et l'intérêt de la simulation numérique, c'est de pouvoir étudier chaque cas séparément et de voir dans chaque situation en quoi la prise en compte de ce comportement physiologique du corps humain va-t-il être importante, va-t-il favoriser une blessure ou au contraire protéger le corps humain et limiter la sévérité d'une blessure ? Toutes les données recueillies lors des tests permettent d'informer les constructeurs sur la sûreté des véhicules existants mais aussi d'améliorer la sécurité de futurs véhicules avant leur mise sur le marché. Alors Christian Brunet, qui est cet homme virtuel finalement ? Est-ce qu'il a un prénom déjà ? On peut leur donner un. C'est l'homme virtuel au sens espace humain. Donc c'est un homme, c'est une femme, c'est une femme enceinte maintenant. C'est une... Ce peuvent être des enfants de toute taille et donc des hommes de toute taille également puisque dans les véhicules on doit s'adapter à des tailles différentes. Alors l'homme virtuel, c'est un homme vivant dans un ordinateur qui a toutes les caractéristiques d'un homme vivant et qui est l'outil phénoménal du 21e siècle qui permettra maintenant nous avons travaillé sur des concepts d'avion avec Airbus mais pour des concepteurs automobiles c'est la même chose de mettre un homme, une femme, vous-même, votre équivalent dans un véhicule on le fait percuter un mur à 130 km heure et on sait ce qui ne va pas. Ce qui est amélioré pour protéger ou à des vitesses un peu plus basses aussi. Et donc on peut reproduire avec ce même homme, cette même femme le même type d'accident ou des accidents différents. C'est là qu'est le grand progrès par rapport au corps donné à la science qui est un corps inerte même si c'est un corps anatomiquement humain bien entendu. Mais là, ça sera un homme vivant sur ordinateur. Mais vous travaillez encore là aujourd'hui avec des corps donnés à la science ou plus du tout ? Non, on continue d'utiliser encore actuellement les corps donnés à la science ne serait-ce que pour être plus sûr dans nos résultats pour valider les essais que l'on fait sur ordinateur. On valide. Vous savez, la bombe atomique a nécessité pendant longtemps des essais sur les différents atolls du Pacifique parce qu'on n'était pas capable de savoir si ça marchait ou pas. Donc maintenant, on fait des essais atomiques sur ordinateur. Bon, on n'a plus besoin de valider. On est encore dans un autre domaine, celui de l'accidentologie, où on a encore besoin de valider par des essais grandeur nature. Et la tête, c'est un élément primordial à protéger. Comment mieux justement protéger le cerveau ? Alors déjà, le cerveau, il a cette particularité humaine, celui de l'animal aussi, d'être protégé par une lame de liquide qui l'entoure, qu'on appelle le liquide céphalo-rachidien ou cérébro-spinal, et qui est lui-même séparé de la boîte crânienne par une espèce de toile cirée qu'on appelle l'aménage, et qui permet d'absorber donc des chocs, mais qui permet aussi de propager des ondes de chocs lorsque ces chocs sont trop violents. C'est le percute du boxeur, c'est le trauma crânien lorsque vous percutez, par exemple en voiture, un mur. Et donc ce cerveau, il faut le protéger parce qu'à l'évidence, c'est l'organe le plus noble de l'organisme, celui qui commande tout, mais c'est aussi le plus fragile. Donc il faut ajouter quelque chose à ce système qui est déjà anatomiquement présent, mais pour des petits traumatismes. Si on n'avait pas ce liquide cérébro-spinal, le seul fait de descendre des escaliers entraînerait des secousses telles que parfois on pourrait perdre connaissance. Fort heureusement, ce n'est pas le cas. Mais là, il faut faire quelque chose qui, dans l'environnement, du cerveau, de la tête, dans l'habitacle ou dans le casque, protège contre une décélération brutale. Alors vous, vos recherches concrètement, elles permettent par exemple à des fabricants de casques ou vous disiez d'habitacles, de véhicules, de mieux appréhender, disons, la manière de mieux protéger l'être humain qui est à l'intérieur ? Voilà. Alors avec nos essais, on dit voilà ce qu'il faut améliorer dans l'habitacle, placer un airbag à tel ou tel endroit. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un élément fondamental, nous sommes des bipèdes, c'est-à-dire nous sommes des animaux quadrupèdes qui avons été quadrupèdes et qui sont devenus des bipèdes. Ce qui nous a posé la tête tout à fait en haut, au-dessus d'une colonne vertébrale flexible, dont la colonne vertébrale cervicale. Le cerveau, la boîte crânienne, c'est un punching ball. Il ne suffit pas grand-chose pour, vous voyez, faire des mouvements de ce qu'on appelle le whiplash ou le cou du lapin. Et ça aussi, c'est à prendre en compte, le rachis cervical, pour protéger encore un peu plus la tête. Donc, en gros, vous pouvez reproduire à l'infini des accidents, par exemple, et vraiment étudier comment, voilà, où vont se répercuter les chocs et qu'est-ce qui va être touché. Pour reproduire exactement à l'infini et pour beaucoup moins cher. Et donc, dire à un concepteur automobile, voilà, on va vous tester votre automobile. Il ne nous donne que la partie qui l'intéresse. On ne va pas trahir leur secret professionnel. Il nous donne l'habitacle et puis on réalise des crash-test dans tous les sens, dans toutes les incidences de choc, avec des tonneaux. Et on dit, en fin de compte, voilà maintenant, telle partie est vulnérante du tableau de bord, par exemple, ou du toit, est vulnérante dans 55 % ou 80 % si c'est 80 %, il faut peut-être changer quelque chose. Avant même que le prototype sorte et à moindre coût, il fabrique donc une voiture qui est la plus efficiente possible et qui va coûter donc beaucoup moins cher. Et il peut même, si la tocade lui prend, faire changer des voitures tous les 6 mois. Dans ce laboratoire, donc il y a une trentaine de personnes qui travaillent. Vous êtes aussi en partenariat avec 50 chercheurs. Alors oui. Qui sont en fait, finalement, tous ces gens qui travaillent dans ce laboratoire ? Nous sommes sous la tutelle de l'Université de la Méditerranée et Faculté de médecine. D'un côté, l'IFSTAR, qu'on appelait l'INRECT autrefois, c'est l'Institut français de la recherche sur les transports. Et puis, dans notre équipe, il y a, et c'est ça l'avantage de la transversalité des savoirs, autant des ingénieurs, des chargés de recherche que des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui travaillent, venant de l'hôpital Nord, qui travaillent avec nous, que ce soit des réanimateurs, des radiologues, beaucoup de radiologues, des chirurgiens orthopédistes, nous-mêmes, les chirurgiens viscéralistes, les chirurgiens thoraciques, tout ce beau monde où les neuroschirurgiens travaillent de concert pour apporter leur connaissance, chacun apporte sa pierre, apporter leur connaissance à la conception de cet homme virtuel qui est donc de plus en plus sophistiqué, mais de plus en plus riche en connaissances scientifiques. Est-ce que du coup, on peut imaginer que dans les prochaines années, aussi bien avec vos travaux que les vôtres, on pourra arriver à augmenter la connaissance qu'on a aujourd'hui du cerveau ? Certainement pour nous, pour vous, je pense aussi. Certainement, oui. C'est quand même le but de notre engagement. C'est quand même d'arriver à faire progresser des connaissances sur le cerveau. Alors, c'est vrai que pour ce qui me concerne, je suis plus impliqué dans des recherches fondamentales sur la façon, sur les mécanismes de fonctionnement du cerveau. Et bien évidemment, l'objectif ultime, c'est la connaissance et de pouvoir intégrer toutes ces données. fondamentales est à la base justement de toutes les connaissances appliquées. La recherche fondamentale qui est parfois malmenée, il faut bien le dire, est quand même à la base de bien des choses et je pense qu'il faut continuer à la soutenir. Est-ce qu'on a une idée de, par exemple, tiens, dans 5 ans, on saura, on connaîtra peut-être 20% du cerveau ou pas ? Ou est-ce que vous, vous avez... Est-ce que ça vous ferait plaisir que je puisse vous dire un jour, je suis en train de lire dans votre pensée ? Ça vous ferait peur. Ça vous ferait peur. Peut-être qu'il y a des limites. Vous avez parlé très justement d'éthique tout à l'heure. Il y a des limites ou des barrières qu'il faudra instituer. C'est vrai que maintenant avec l'IRM fonctionnel, avec tout ce que fait... J'ai beaucoup d'admiration pour son équipe, le professeur Cousone. C'est quelque chose d'assez impressionnant que de pouvoir voir des images du cerveau avec des couleurs qui apparaissent quand on fait faire un calcul mental à quelqu'un. Donc déjà, on a... On pénètre un peu dans le fonctionnement du cerveau. Il faudra peut-être savoir jusqu'où on peut aller trop loin dans la recherche. Ça semble vertigineux aussi. Voilà, c'est ça. Il y a un côté éthique qui du coup... Oui. On a l'impression que c'est illimité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir progresser sans arrêt. Bon, on progresse. On progresse tous les jours. Mais bon, c'est vrai. À un moment donné, il y a quand même un obstacle qui est celui de l'éthique aussi. Bon. Mais évidemment, si on n'avait pas devant nous cette idée de progresser, cette sensation de se dire qu'on va faire progresser les connaissances sur le cerveau, notre métier n'aurait plus trop de signification. En tout cas, on est à la fin déjà de cette émission. On va rappeler pour les personnes qui souhaitent se renseigner sur le cerveau que la semaine du cerveau continue. Elle a encore lieu... Donc voilà, il y aura encore des tas d'animations jusqu'à la semaine prochaine. Je vous propose de vous rendre sur le site www.semeneducerveau.fr pour avoir toutes les informations que vous jugerez utiles. Il y a aussi bien des conférences à Arles qu'à Avignon, je crois. Oui. Voilà. Je vous remercie en tout cas tous les deux d'être venus sur le plateau. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau C'est la santé. Très bonne journée à tous. C'est la santé.